On a une question de Joker14 qui dit « Avez-vous l'intention d'éviter Jean-Claude Dupuis? Il m'a convaincu de reconnecter avec la foi de nos ancêtres. Quel groupe nationaliste peuvent-ils rejoindre le retour à l'Église? Je suis seul dans mon entourage. » D'accord. Alors, bonne question. Jean-Claude Dupuis, c'est un historien, tendance nationale catholique, je dirais. Il enseigne à l'Église Sainte-Famille, qui est l'Église de la Fraternité sacerdotale Saint-Pédis à Québec. C'est pour ça qu'on ne l'a pas reçue, en fait. C'est pour des questions de logistique. Il vient rarement à Montréal. Il y a des conférences. Il a fait plusieurs conférences, je pense, sur la chaîne YouTube du mouvement Tradition Québec, où il donne des conférences. C'est quoi la différence entre un Québécois et un Canadien français? Le mythe de la Révolution tranquille? C'est assez pédagogique, hein, ce qu'il a fait. C'est assez bon. Il a écrit des ouvrages. Moi, je trouve ça malheureux, par contre, parce que Jean-Claude Dupuis n'édite pas ses ouvrages. Moi, je voudrais avoir les livres de Jean-Claude Dupuis, mais il refuse de faire ça. Il fait juste mettre des PDF. Et je trouve que ça décrédibilise un peu son travail. Parce que quand vous êtes seulement numérique, c'est comme si vous n'aviez pas écrit un réel livre. Or, la qualité de son travail, ça a largement le mérite d'être édité. Donc, moi, j'aimerais vraiment que Jean-Claude Dupuis édite ses livres, les fasse éditer. Et je vous dis, la qualité et intellectuelle et de ses recherches, évidemment littéraires, est là pour se faire. Et à chaque fois qu'on lui pose la question, Jean-Claude Dupuis dit, non, au lieu d'acheter mon livre, donnez à votre paroisse, donnez à la quête le dimanche à votre église. Bon. Écoutez, si vous êtes nationaliste, catholique, franchement, suivez Nomast TV, Horizon Québec Actuel. Il y a des groupes aussi, l'Association catholique des Canadiens français. Je ne sais pas où ils en sont. Je sais qu'ils ont fait quelques actions. J'ai déjà fait l'hommage à Lionel Gros avec eux. Je ne sais pas s'ils sont toujours actifs. Association catholique des Canadiens français, un groupe de réseautage de nationalistes canadiens français. On va peut-être mettre en place sur Telegram, j'ai dit ça aux gens, un groupe de discussion pour Nomast TV. Je vais vous revenir là-dessus la semaine prochaine. Les gens qui donnent à Nomast TV, donc les gens qui sont des donateurs, je vais vous inviter dans un groupe sur Telegram, un groupe de discussion où on va pouvoir finalement échanger sur les nouvelles du jour. Je vais vous revenir là-dessus pour la prochaine semaine. Je ne voulais pas faire l'annonce tout de suite, je pensais attendre un peu. Donc ça, ça va être pour les contributeurs de Nomast TV, pour finalement réseauter les nationalistes entre eux. Mais sinon, en effet, les nationalistes catholiques au Québec, comme je vous dis, sur la page de Nomast, suivez Horizon, regardez l'Association catholique des Canadiens français. Je sais qu'il y a également l'association à Québec, comment ça s'appelle, la Croix et le Lisse, qui est l'ancien mouvement Tradition Québec. Mouvement Tradition Québec, Croix et le Lisse, ça dépend de la région où vous êtes. Je pense que ces gens-là ne sont pas présents à Montréal. Vous pouvez contacter, il y a Étienne Dumas qui tient le Mouvement Tradition Québec, catholique, traditionnaliste et séparatiste. Le Mouvement Tradition Québec est plutôt CD Vacantiste. D'ailleurs, ils ont fait une vidéo, je pense que ça s'appelle « Foi et Nation », la chaîne. Ils ont fait une vidéo avec un prêtre catholique, traditionnaliste, sur la dernière encyclique du pape François. Une vidéo qui dure une heure. Si jamais vous êtes catholique et ça vous intéresse, je vous invite à voir cette vidéo-là. Donc voilà, c'est ce que je dirais à ce niveau-là.